Pour ces vœux, je voudrais à mon tour vous saluer toutes et tous bien charleureusement, me réjouir aussi de la présence de notre grand Margot de Mélis, Mélanie, qui est aussi ici à nos côtés ce soir. Merci de nous accompagner dans cette, une fois de plus, de nos cérémonies officielles. Je voudrais aussi saluer, bien sûr, le conseil municipal, mais aussi nos jeunes conseillers municipaux, du conseil d'enfants, qui, à leur façon, s'impliquent et jouent aussi un rôle pour le développement et l'avenir de notre commune. Donc merci pour votre engagement et puis bon courage pour ce que vous avez engagé sur les semaines et les mois à venir. Notre commune compte officiellement 2694 habitants. Et je réponds ici à une question que me posait Jean-François Debas il y a quelques instants. Mais chiffre qu'il faut sans doute revoir un tout petit peu à la hausse, puisque depuis le dernier censement, même s'il est récent, nous avons accueilli de nouvelles familles. Et j'en profite pour souhaiter aux nouveaux arrivés une très bonne année auprès de nous, en espérant qu'ils découvriront avec plaisir tous les attraits de notre commune, ses services, ses écoles, ses activités associatives, mais aussi ses commerces. Les questions liées à cette évolution importante sont nombreuses, avec l'interrogation qui nous est souvent posée d'une part du devenir de notre qualité de vie et d'autre part de notre capacité d'accueil en termes de locaux et de services. Je dois dire avant tout que ces questions sont légitimes, tout en les resituant dans le temps. Il est vrai que nous connaissons une phase d'évolution importante, mais qui, je dirais fort heureusement, trouvera prochainement ses limites, puisque nos zones constructibles sont aujourd'hui bientôt complètes. La dernière version de notre PLU a d'ailleurs plutôt conforté cette situation en réduisant le potentiel constructible à court terme. Et si un toilettage que je calierai d'administratif est prévu cette année, il n'inclura pas de nouveaux espaces ouverts à l'urbanisation. Et il s'agit là d'un choix important de notre équipe municipale. Concernant la capacité de nos équipements, qu'ils soient scolaires, administratifs, sportifs, culturels, nous avons connu des adaptations progressives que les équipes municipales successives poursuivent, à l'exemple donc des travaux qui viennent de s'ouvrir sur le site de notre école maternelle. Dans quelques mois, les classes supplémentaires nécessaires seront disponibles avec une option déterminée pour réaliser dans ce domaine un équipement d'avenir. Permettez-moi ici de remercier M. l'inspecteur d'Académie, qui vient de confirmer et de mettre en place l'ouverture d'une cinquième classe depuis le début du mois de janvier. Cela témoigne une capacité d'écoute, mais je voudrais aussi associer à ces remerciements aussi bien l'équipe enseignante que sous la houlette de la directrice, Mme Maillet, que les parents d'élèves avec lesquels nous avons mené une action concertée, constante et déterminée depuis le printemps, près de l'inspection d'Académie, pour que notre commune soit prise pleinement en considération. Nous avions eu des assurances, non pas des promesses, mais une assurance que notre situation serait pleinement considérée une fois la rentrée passée. Cela a été chose faite. Nous avons donc la satisfaction d'accueillir désormais 5 classes au lieu de 4 depuis le début du mois de janvier. Les aménagements que nous réalisons pour faire l'extension et la rénovation des locaux de l'école maternelle actuelle, on ne trouve donc que plus de justification et viennent conforter le choix pour un équipement d'avenir que nous avons réalisé. Un choix en termes d'équipement d'avenir, en termes de capacité d'accueil, puisque désormais tous les enfants de l'école maternelle pourront être rassemblés sur un même site, en termes de fonctionnalité, puisque en même temps que nous allons agrandir, je pense que nous pourrons en même temps permettre un meilleur déroulement du temps scolaire et du temps périscolaire à la fois, à la fois pour les temps de repos, qui étaient un petit peu juste ou un peu resserrés dans les locaux actuels, mais aussi pour conforter les services de notre garderie périscolaire. Un équipement d'avenir sur le plan architectural, nous avons un projet qui va parfaitement s'intégrer dans un environnement qui est vrai, était bien connu des architectes lauréens de la consultation que nous avons effectuée. Et un équipement d'avenir, enfin, en termes de développement durable, c'est un projet qui était fortement travaillé dans ce sens, avec le double souci du confort des enfants et celui des économies d'énergie, à la fois dans l'extension, mais aussi dans l'existant, avec la reprise des isolations, à la fois supérieures et en sous-sol du bâtiment. Un autre chantier majeur va s'ouvrir, Yves Cornier l'a évoqué, avec la construction de notre future gendarmerie. Vous avez pu, vous pourrez découvrir les plans à l'entrée du centre festif, le conseil municipal, ayant validé, dans sa séance du mois de décembre, le projet présenté par le bureau d'architecte de l'ERSS, de Bourg-en-Bresse, et validé notamment pour sa bonne intégration dans son proche environnement, et pour les perspectives qu'il peut nous ouvrir en termes de réaménagement de l'entrée de notre village, à moyen terme. Merci aux acteurs de notre gendarmerie, qui ont été cités tout à l'heure, pour le travail qu'ils font, et pour l'accompagnement qu'ils vont avoir tout au long de ce chantier et de ce travail. Et j'en profite pour vous inviter à venir nombreux à un rendez-vous qu'ils vont organiser dans le courant du début de l'année, pour venir à la fois vous présenter un petit peu mieux leurs services, leurs modalités d'intervention, mais aussi être à l'écoute de vos préoccupations. L'ensemble de ces chantiers ne doivent pas nous éloigner d'une autre priorité, celle liée à l'évolution sur notre commune de la circulation et de la sécurité, dans le domaine, domaine dans lequel, c'est vrai, il reste et il y a toujours beaucoup à faire. J'ai ici une pensée toute spéciale pour notre ami Paul-Michel, même si la fatalité, et c'était bien le cas dans cette situation, a joué un rôle particulièrement important. Croyez bien que dans ce domaine, et même si la réactivité n'est pas toujours aussi rapide que souhaitée, nous sommes à l'écoute des préoccupations exprimées dans chacun de nos différents quartiers. Nous aurons d'ailleurs, en lien avec la communauté de communes, compétente dans le domaine de la voirie communale, à mener une réflexion d'ensemble sur notre voirie, axée à la fois sur les questions de sécurité, sur les questions d'entretien de cette voirie, mais aussi sur celles d'accessibilité. C'est un chantier sur lequel nous allons nous engager à travailler dès le début de l'année 2011. J'en profite pour saluer à mon tour la qualité des relations de travail au sein de notre intercommunalité, et pour remercier son président, Jean-Luc Luez, l'ensemble des vice-présidents, et le collaborateur de cet échelon majeur de notre vie locale, pour l'esprit avec lequel ils oeuvrent au service de notre territoire. L'échelon communautaire auquel nous restons très attachés mène des actions importantes dans le domaine de l'environnement, de l'économie, mais aussi des services à la population, et nous mesurons bien, d'année en année, le chemin parcouru depuis sa création en 1995. J'en profite pour saluer la directrice des services de la communauté de communes, qui est fidèle, comme chaque année, à notre cérémonie. Je voudrais aussi remercier pour leur travail et leur collaboration toutes les personnes qui ouvrent directement ou non au service de la commune. Je voudrais saluer tout spécialement notre secrétaire générale, Patricia Bourdin, et avec elle, l'ensemble du personnel administratif et technique, sans oublier toutes celles et ceux qui oeuvrent autour de l'école, j'allais dire, de la petite enfance jusqu'au collège. Notamment, nos directeurs d'école, Mme Maillet et M. Sauvérault, nos ADSEM, sans oublier les acteurs du pôle de petite enfance intercommunale et ceux de notre garderie périscolaire, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Merci également aux bénévoles qui animent avec passion et une grande régularité notre bibliothèque municipale. point d'accueil régulier et on le sait apprécié tant sur le plan scolaire que pour les particuliers. Je voudrais aussi saluer tout spécialement nos agents techniques communaux qui ont fait preuve, comme chaque année, de beaucoup de professionnalisme et d'implication dans la vie de la commune pour assurer un déneigement particulièrement difficile tout au long du mois de décembre et qui ont malheureusement perturbé leur propre vie de famille à l'occasion des fêtes de Noël. Croyez bien, et même si la neige n'a pas tout fondu parce qu'on essayait de passer le chasse-neige ou de saler, eh bien, qu'ils ont effectué un travail important, qu'ils se sont vraiment mobilisés à votre service. Notre lien social communal est également vivifié tout au long de l'année par le tissu associatif de notre commune et encore une fois, comme l'a fait Yves Cornier, je voudrais souligner aussi le courage et la générosité de toutes celles et ceux qui s'investissent dans une association pour que d'autres personnes puissent être représentées, puissent pratiquer le sport ou l'activité culturelle qu'ils aiment, qu'ils puissent échanger et je souhaite vraiment une excellente année 2011 à l'ensemble de nos associations qu'elles soient en vocation sociale, culturelle et évidemment à tous nos clubs sportifs qui seront au l'honneur dans quelques instants grâce à notre union des entreprises. Je voudrais saluer aussi la directrice de notre maison de retraite pour la qualité du service offert dans cet établissement à la veille d'un chantier important lancé sur le plan national lié à la difficile question de la dépendance. Nous avons la chance d'avoir ici une réponse de proximité grâce à notre résidence Camille Cornier à même de prolonger les services rendus en amont par les services d'aide à domicile et plus particulièrement ceux de l'ADMR. J'en profite pour excuser le président Jean-Louis Guyot mais je sais qu'il est représenté ici ce soir. Dans ce domaine, cette structure est à la veille d'une évolution majeure puisqu'elle ambitionne la construction de nouveaux locaux pour d'une part faire face à la forte évolution de ces services tant pour les soins infirmiers que pour l'aide à domicile et d'autre part pour répondre aux fortes sollicitations qui sont les siennes dans le domaine de la carte des jeunes enfants hors cadre traditionnel. Notre conseil municipal dans sa séance du mois de décembre s'est officiellement positionné en faveur de ce projet en termes de disponibilité foncière ce qui devrait donc déboucher sur une construction dans le courant de cette année 2011. Je voudrais maintenant évoquer rapidement trois autres dossiers importants pour notre commune. Le premier qui est celui de la ligne du haut budget. Je ne peux en préambule déjà que partager les inquiétudes liées aux questions de sécurité. Vous savez qu'un premier drame s'est produit depuis la mise en service et nous sommes régulièrement interpellés notamment sur notre commune par les habitants du secteur du Mont-Julie qui mettent en relief la difficulté spécifique du passage à niveau de la route du Mont-Julie avec peu de visibilité et moins d'incidence sonore du train. C'est vrai, le TGV fait moins de bruit que les TER. Par contre, ça ne fait que renforcer effectivement les craintes et les risques dans ce domaine. J'espère que des mesures complémentaires pourront être prises pour mieux sécuriser ce point spécifique. Mais surtout, concernant la ligne du Haut-Buget, le Conseil municipal, comme beaucoup d'entre vous, a été surpris du décalage entre le discours et la réalité. En termes de décertes pour notre commune comme pour celle de ce canton, Ville-Reversure, Simons, Cise et celle du Haut-Buget. Certes, des cas sont maintenus, mais nous sommes loin des promesses faites en amont et encore réitérées en novembre 2009 dans le cadre du comité de ligne. Et nous avons sur ce point deux revendications majeures. et je profite que nous ayons aussi ce soir le vice-président de notre échelon régional pour qu'il soit au fait de nos revendications, mais je sais qu'il l'est déjà. La première à court terme qui est celle de faire en sorte que les cars, puisqu'il s'agit de cars et non de trains, puissent déposer et reprendre leurs passagers au centre-ville de Bourg-en-Bresse au lieu d'aller directement à la gare. C'est vrai que les personnes qui utilisent le car depuis Bourg sont pour l'essentiel des personnes âgées et le fait d'aller directement à la gare fait qu'ils n'utilisent pas ce service dont ils auraient pourtant grandement besoin. Et puis, la seconde revendication à moyen terme, c'est celle d'obtenir les arrêts prévus et promis, le positionnement de notre gare ayant notamment dicté les évolutions récentes de notre document d'urbanisme. Aujourd'hui, notre gare elle accueille un train dans un sens, un train dans l'autre et nous avons un joli équipement pour abriter les vélos. J'ai bien peur qu'il n'ait été placé ici qu'à titre purement décoratif. Mais, soyons optimistes pour l'avenir. Deuxième dossier que je voulais aborder, c'est celui de l'aménagement de notre cœur de village, à la fois pour la rénovation de la maison à la Nande et l'extension de la panouille. Ces deux projets ont pris un peu de retard, notamment pour des questions administratives, mais nous avons bon espoir de les voir se concrétiser rapidement. Restera en suspens l'île au bouvard. Nous savons que les dirigeants de cette entreprise ne ménagent pas leurs efforts pour faire en sorte que l'avenir de cet outil industriel trouve un nouvel élan dans la meilleure échéance possible sous notre nouvelle zone d'activité. J'en profite pour saluer l'ensemble de nos acteurs économiques, artisans, commerçants, professions libérales et les assurer de notre attention pour les mois à venir. Sur le plan commercial, nous avons accueilli de nouveaux commerçants dans les mois qui se sont écoulés. Nous allons en accueillir de nouveau dans les jours qui viennent puisque à deux points d'ici, nous aurons de nouveaux commerçants, la pizzeria Créperie avec un changement d'enseigne qui se profilent pour la fin du mois de janvier. J'en profite pour souhaiter à ces jeunes gens issus du village la meilleure carrière possible ici dans notre centre village de Césarien. Sur un plan départemental, l'action du Conseil général a été recentrée depuis quelques mois sur ses compétences, notamment sociales. Celles-ci ont été, il est vrai, en augmentation sur le plan des charges financières du fait de la crise et du nombre de personnes relevant du relevé du revenu de solidarité active, l'ex-RMI, mais aussi de la progression du nombre de personnes âgées qui bénéficient de l'allocation aux personnes âgées dépendantes. Le département intervient aussi dans le domaine, dans le secteur du handicap, ce qui a obligé aussi des charges, ce qui a créé des charges supplémentaires, et il a participé à ce titre très directement aux travaux liés à l'extension du foyer de l'ADAPI à Domaine, avec une participation financière qui s'est élevée au titre de l'année 2010 à quelques 330 000 euros. C'était un dossier important qui va trouver prochainement sa concrétisation puisque les résidents devraient rentrer dès le mois de janvier dans leurs nouveaux locaux. Et je voudrais saluer ici le travail réalisé par l'ensemble des responsables de cette institution, à commencer par sa présidente départementale, Nicole Cabriard, que je salue bien amicalement, mais aussi le directeur du foyer de Domaine, Michel Bilot, qui a beaucoup donné pour faire en sorte que cette structure soit rénovée et qu'elle puisse répondre aux attentes actuelles et à venir des personnes handicapées. Concernant le département et les routes départementales, certaines priorités ont été redéfinies, mais qui ont néanmoins vu confirmer la poursuite du programme des recades autour de Bourg-en-Bresse, ce qui est important pour d'autres secteurs. La recade d'Orest, qui devait se faire en une seule tranche et finalement réalisée, sera réalisée en deux tranches, mais l'essentiel, c'est qu'elle aille bien à son terme. Et je salue ici les efforts qui sont réalisés au niveau de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, qui participe très directement à cet investissement d'avenir pour l'ensemble de notre secteur. Et au-delà de cet recade d'Orest, je sais que les travaux préparatoires, préliminaires, sont aussi engagés pour faire en sorte que ces recades, une fois arrivées à la route de Césarien, elles soient prolongées de façon effective jusqu'à la route départementale 1075, c'est-à-dire la route de Pondin. Et je crois que c'est vraiment un dossier qui est majeur pour notre secteur du revers-en-Bresse. L'investissement a été un petit peu revu sur le plan départemental et vous savez qu'il s'accompagne aussi de dépenses et de charges de l'eau pour le département en termes d'entretien, des crédits qui suscitent toujours quelques inquiétudes autour des... pour les élus, d'où notre satisfaction d'avoir obtenu, comme vous l'avez constaté cette année, la réfection des enrobés sur la vue du reverrement et la route du Mont-Julie. Je crois que c'était un chantier important et je remercie très sincèrement mes collègues du Conseil général pour avoir pris en compte ce chantier sur l'année écoulée. Reste que les orientations adoptées doivent nous amener à une certaine prudence avec le gel annoncé des aides allouées aux communes pour les 2011, fort heureusement, je dirais, juste après avoir validé à hauteur de 85 000 euros l'aide que nous avions sollicité pour les travaux de notre école maternelle. Avant de conclure, je voudrais évoquer très brièvement le contexte dans lequel s'inscrit et s'inscrira notre action à l'avenir. La réforme des collectivités territoriales qui est aujourd'hui votée a suscité et suscite beaucoup de craintes et d'appréhensions mais comme nombre de mes collègues maires, je note avec satisfaction la préservation de l'identité communale. Concernant les niveaux départementaux et régionaux, la répartition des compétences et des financements sera clarifiée mais avec le devoir que ces échelons veillent et s'appliquent la même rigueur que l'État sur le plan budgétaire. En espérant, en tout cas, comme c'est l'époque des voeux et comme l'a formulé le Président de la République, que cette réforme puisse stimuler l'initiative et les énergies locales. Comptez en tout cas sur nous pour nous y employer. Merci à toutes et à tous pour votre attention.